Mon cheminement artistique a débuté à Québec. Dans le cadre des études au cégep, j'ai fait des cours de photo. J'ai appris à développer, à faire du laboratoire, faire du noir et blanc. Puis, après cette technique-là en graphisme, je suis parti une année en Europe, j'habitais une année en Allemagne, puis je me suis retrouvé à étudier aussi là-bas, j'ai commencé l'université en Allemagne. Après ça, je me suis retrouvé à revenir au Québec, je me suis installé à Montréal, j'ai fait des études en sciences politiques, bacs, maîtrise. Puis, après ça, je suis retourné à l'université en histoire de l'art, donc j'ai fait un doctorat en histoire de l'art. J'ai travaillé sur l'histoire des collections au 17e siècle, plus précisément sur les cabinets de curiosité. Puis, c'est vraiment, pendant tout ce parcours-là, j'ai vraiment, la photographie m'a toujours suivi. Je travaille beaucoup avec des formes polygonales. Donc, les triangles forment vraiment la base de mon travail. Pourquoi j'ai choisi les triangles? D'une part, c'est parce que c'est une forme qui me fascine. En architecture, l'utilisation des triangles permet de créer des structures vraiment intéressantes. On n'a qu'à penser à Montréal, à Buckminster Fuller et à la géode de la biosphère de Montréal. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends des photographies d'objets divers, comme par exemple ici, une espèce de bricolage que j'ai trouvé à faire sur Internet. Puis, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que contrairement aux polygones qui sont des lignes très droites, bien ici, on a des courbes. Alors, quand on regarde les œuvres, vous allez voir que cette forme-là est vraiment présente dans pratiquement toutes les photos. Je fais imprimer les photos de mes chapeaux ou ça peut être des personnages aussi. Puis ensuite, je colle les photos sur une structure en bois, comme ici, c'est du plywood russe. Puis, c'est ça que j'accroche devant un fond de scène de couleur, puis que je rétro-éclaire au niveau du background, puis je fais la photo. Alors, l'idée de la photographie pure, c'est vraiment une photo qui a zéro manipulation. Une photographie vraiment ce qu'on appelle prise en un seul clic. Le titre de l'exposition «Vision du monde numérique » fait référence au nom que j'ai donné à toute cette série de photos-là. Alors, c'est un peu ironique, mon titre, de dire que c'est la vision du monde numérique, mais ça ne l'est pas non plus tant que ça, parce que c'est vraiment comme ma perception du monde numérique, ou ce que j'aimerais que le monde numérique devienne. C'est comme une tentative de faire en sorte que le monde numérique, on le sorte de l'écran pour le rendre palpable et le matérialiser dans un objet 3D qui, lui, devient photographiable, puis qui devient présentable à la fin. Merci. 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 Merci.